Musique Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bonjour, je suis Cyrielle, je suis blogueuse beauté durant la nuit et je suis aussi étudiante la journée. Donc j'ai des très très longues journées. Et en quoi consiste ce blog ? Alors c'est un blog beauté qui est né en 2010, mais je parle de beaucoup de choses et surtout je partage mon avis sur des produits de beauté, mais aussi des livres, des films. Parce que je raconte aussi ma vie privée en termes de soucis médicaux, je parle de tout. En 5 ans j'imagine que tu as fait beaucoup d'articles, tu en as combien à peu près ? J'approche des 3000, je crois que j'en ai 2900 quelque chose comme ça, mais encore je ne suis même pas sûre, au bout d'un moment on arrête de compter. Mais j'ai vu que tu n'avais pas que des articles écrits en fait, tu as aussi une chaîne YouTube. Oui alors ça j'ai commencé ça quand j'étais en Angleterre, je me suis dit bon allez on va faire des vidéos, parce qu'en fait ce que j'adore c'est faire des avant-après maquillage, montrer qu'avec 2-3 articles de maquillage on peut passer d'une tête à peine levée, qu'on fait peur à tout le monde, à quelque chose de pas mal. Et c'était difficile de faire les photos en fait pour montrer l'avant-après, donc en vidéo c'est beaucoup plus facile, tu mets juste ta caméra ici, tu te maquilles et à la fin tu édites ta vidéo et au moins tu peux faire un bon oeuvre après, donc c'est assez sympa. Et alors j'ai vu que tu faisais ça en français mais aussi en anglais, donc pourquoi ça ? Parce que j'habite en Angleterre, donc je reste quand même attachée à la France et j'ai des lecteurs et des lectrices réguliers, donc bon je ne vais pas les perdre au passage, mais c'est vrai que je voulais vraiment utiliser l'anglais que j'utilise tous les jours et je voulais aussi partager avec mes nouvelles copines en Angleterre, qu'elles soient polonaises, allemandes, tout ça. Je voulais partager mon avis sur des produits et je trouvais que c'était quand même plus sympa et puis ça touche à un lecteurat énormément plus varié que ce soit, enfin j'ai beaucoup d'anglais, j'ai des américains, j'ai des turcs qui viennent sur mon blog anglais ou sur mes vidéos en anglais, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis j'imagine, bon j'ai pas un super accent, mais au moins je peux peut-être permettre aux français d'améliorer leur niveau en anglais, c'est jamais. Et du coup en fait tu es plus suivie par des personnes anglophones que francophones ? Sur les vidéos oui, surtout quand par exemple j'ouvre une nouvelle box beauté qui est anglaise, là ça va être plus des anglais qui vont venir voir qu'est-ce qu'il y a dans cette box beauté, mais après j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent depuis 2010 et qui suivent mes vidéos, même s'ils sont en anglais, même s'ils ne comprennent rien, même si j'ai eu la flemme d'écrire les sous-titres en français, ils sont toujours là et j'en suis bien contente. Et est-ce que tu remarques des tendances différentes selon les pays ? Alors oui quand même, déjà si tu te balades dans la rue, que ce soit à Toulouse ou à Exeter, là où je vis, tu vois que les gens n'ont pas du tout les mêmes façons de s'habiller, de se maquiller. En Angleterre tous les jours ils peuvent porter des faux cils, alors qu'ici il faut vraiment attendre le réveillon du nouvel an pour porter des faux cils, sinon tout le monde te catalogue. Et en Angleterre t'as beaucoup plus de facilité en termes de maquillage notamment, tu peux te maquiller comme un clown et personne ne te dira rien, alors qu'en France on te retournera sur ton passage, on te montrera du doigt. Donc ça c'est sympa quand même de voir cette ouverture d'esprit anglaise. Donc selon toi est-ce que c'est la France le pays de la mode ? Bonne question, je dirais oui mais non parce que les étrangers ils ont une idée de la mode française comme étant celle de Jane Birkin, de sa fille Charlotte Gainsbourg ou de Vanessa Paradis avec le trench, le jean et la cigarette à la bouche qu'on n'a pas forcément toutes. Mais après quand tu vois la mode anglaise elle n'est pas forcément facile à porter pour nous mais ça a un gros impact en termes j'ai envie de dire de mode parce qu'on va plutôt aller vers les couleurs de temps en temps ou même la mode américaine avec leur style prépi. Donc non je dirais quand même que la mode c'est quand même culturel et que ça dépend du pays où on est. Certes Paris est une capitale de la mode mais c'est pas la capitale de la mode. Mais le style parisien il marche très bien en fait. Ah bah oui oui il se vend très bien. Que ce soit au Japon parce que j'ai une coloc qui était chinoise elle s'habillait comme dans un magazine de mode français parce que voilà c'est ce qu'elle aimait. Les petits mocassins, le petit jean, le trench, les cheveux de lâché. Ça marche très bien que ce soit donc au Japon, à New York, à Londres, partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est mieux de piocher un peu partout, c'est plus sympa. Et c'est un peu une vision fausse qu'ils ont parce que tout le monde ne s'habit pas comme ça en France. Exactement d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on a le syndrome de Paris pour les japonais qui sont totalement éberlués de voir que Paris c'est pas du tout la capitale du romantisme, de la mode etc. Il y a beaucoup plus que ça mais bon c'est un bonus dans un sens parce qu'on leur donne du rêve. Mais après quand la réalité se fait voir, ça les déprime un petit peu. J'ai vu par contre que tu faisais que de la mode féminine, donc pourquoi pas masculine ? Est-ce que ça te tente ? Non pas plus que ça, j'aime bien choisir les vêtements de mon frère. D'ailleurs j'ai aidé ma mère pour son cadeau de Noël. Mais après c'est vrai que j'y connais pas grand chose, je sais ce qui me plaît à moi. Mais bon je suis une fille donc je sais pas. Puis bon, la mode c'est assez personnel quand même. C'est une façon d'affirmer ta propre personnalité. Donc je suis pas un homme, donc je ne peux pas affirmer ma personnalité masculine comme ça. Mais selon toi pourquoi il y a tant de blogs féminins et au final masculins il n'y en a pas tant que ça ? Il y en a quelques-uns mais c'est vrai que c'est plus restreint, le public est différent. Après nous les femmes on a été élevées à la culture du magazine féminin alors que des magazines masculins il n'y en a pas beaucoup non plus. Et en général on passe des magazines au blog parce qu'on voit que dans les magazines ça coûte une blinde, ce qu'ils portent, ce qu'ils conseillent. Et par contre ce que l'on retrouve sur les blogs c'est plus accessible en général. Donc je pense que c'est la suite logique, on passe du magazine au blog. Il n'y a pas beaucoup de magazines pour les hommes donc il n'y a pas beaucoup de blogs pour les hommes. Mais il y en a qui sont très bien. Par exemple comme un camion, moi je lis sans problème. Bon je suis une fille, je n'ai pas du tout les mêmes centres d'intérêt mais ils ont de la mode bien léchée, des articles high-tech sympas aussi. C'est vraiment super. Mais après moi personnellement j'ai l'impression que la mode c'est de plus en plus important. Est-ce que tu ressens ça aussi ? Alors je ne sais pas, c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui suivent la mode maintenant qu'avant. J'ai l'impression que c'est, enfin comment dire, quand j'avais 12 ans je n'avais pas l'impression que tout le monde suivait la mode. Et là quand je me balade dans la rue et que je vois des filles de 12 ans, elles sont habillées comme dans les magazines. C'est un bienfait dans un sens mais pas forcément dans un autre. Après est-ce que, je ne suis pas certaine que je puisse juger ça mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de poids de la mode. Après c'est une société de consommation qui continue de consommer, consommer, consommer. Je suis un des acteurs, j'en ai conscience. Donc il y a plus de mode. Mais est-ce que c'est la bonne mode ? Je ne suis pas certaine. Mais ça prend quand même de plus en plus d'importance parce qu'on voit sur Instagram par exemple des comptes où il n'y a que des baskets par exemple. Oui ou que des montres. Je pourrais citer 3-4 marques de montres que je n'avais jamais entendues parler avant Instagram mais maintenant on les voit partout. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de... C'est vrai que les réseaux sociaux que ce soit avec Instagram, avec Facebook, avec Twitter ont développé cette envie de montrer aux autres que l'on a une belle vie, que l'on a la vie rêvée. Alors avec les photos toutes, avec un fond blanc qui donne bien envie, moi je suis la première à les liker. Ça engendre encore plus un phénomène de mode. Et c'est vrai que je n'aurais jamais regardé telle montre que je ne citerai pas la marque parce que... Pour ne pas faire de pub. Mais telle montre que je n'aurais jamais regardé cette montre-là. Je n'avais jamais entendu parler. Là j'ai envie de l'acheter alors qu'elle coûte 100 euros et que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pour une montre qui en vaut 5 parce qu'elle a été faite en Chine. Et ça va être quoi les prochaines tendances par exemple pour l'été selon toi ? Alors là c'est une question piège parce que moi je... Disons que j'ai du mal à me projeter dans les saisons qui ne sont pas encore faites. Alors là par exemple j'attends impatiemment l'hiver qui n'est toujours pas là. Donc il me semble avoir entendu parler que les couleurs pantone seraient un bleu clair et un rose clair. Alors je ne rappelle plus du tout leur nom mais en tout cas ce sera dans le pastel. Donc j'imagine que les tendances suivront cela. Après je n'ai pas encore regardé s'il y aura des vestes sans manche comme l'été dernier ou pas. J'aime bien m'avancer un peu dans les tendances mais pas trop parce que je trouve que déjà le temps passe si vite. J'ai l'impression qu'hier on était déjà... Enfin on était en 2013 alors si en plus on se projette déjà en 2018, je ne pourrais pas. Bon bah alors qu'est-ce qui marche actuellement ? Alors actuellement on est censé être en hiver, j'ai bien censé. Donc en termes de couleurs c'est le prune, tout ce qui est... Il me semble qu'il y avait le marsala aussi. Donc c'est une version de prune un peu plus sympa à dire. Tout ce qui est Bordeaux. Après c'est la période de Noël donc tout ce qui brille. C'est le moment de mettre des strass partout. Personne ne va nous juger parce qu'on est en France donc on nous juge quoi que l'on porte. Mais il y a énormément de... Les capes, les ponchos, on en a vu partout, j'en vois encore tous les jours et j'attends toujours de m'acheter la mienne. Il y a énormément de nouvelles modes assez sympas. Après c'est vrai qu'il faut des fois se limiter donc bah voilà le poncho moi je l'attends toujours. Je ne l'ai pas acheté des premiers frimas et puis bon bah là j'en ai même pas besoin alors. Et donc cette mode qui est en France c'est ça ? Est-ce que c'est la même en Angleterre ? Plus ou moins. Disons qu'en Angleterre ils sont beaucoup plus expressifs, ils osent. Donc par exemple dans le film Le Journal de Bridget Jones on se moque tous du pull que portait Marc Darcy pour Noël. Donc c'était un gros reine qu'on ne porterait jamais. Et pourtant là-bas depuis que j'habite là-bas je m'aperçois que je porte de plus en plus de choses avec des imprimés ridicules. Encore hier j'avais un t-shirt avec un chat habillé en elfe. Et c'est vraiment, ils osent tout et c'est vraiment une grosse différence avec la France où la garde-robe est juste noir, blanc et gris quoi. Donc au final tu préfères quand même l'Angleterre parce que tout est permis on dirait là-bas. Je préfère oui mais j'ai l'impression que le faux pas est vite fait, surtout quand je reviens en France et que je suis en bas de jogging, que là-bas il n'y a pas de problème. Avec des vieilles baskets et un t-shirt à imprimer et que je me balade en France j'ai l'impression d'être un peu décalée. Je pense qu'il y a à prendre des deux côtés et puis c'est ça l'intérêt de voyager, de partager la culture. C'est de prendre ce qu'il y a de meilleur de tous les côtés et de se faire plaisir tout simplement. Et après est-ce que tu suis sur les autres continents, par exemple l'Amérique parce que ça doit être l'un des continents majeurs aussi pour la mode ? Alors je suis oui, j'avais tendance à regarder tous les défilés sur Papiers et Glacés, donc magazine Vogue Collection. Regarder tous les défilés, j'aimais beaucoup ce qui se passait aux Etats-Unis. En Italie un peu moins parce que la mode de Milan est très bling bling. Donc ça tombe vite dans le vulgaire. Mais aux Etats-Unis il y a beaucoup, ce que j'appelle le prépi, c'est un blazer avec un logo ici, un blason, le serre-tête. La mode Gossip Girl, quoi. Et donc ça c'est toujours très sympa et il continue de le revisiter chaque année, c'est très cool. Est-ce que tu as un site internet ou une page Facebook où on peut te retrouver ? On peut me trouver quasiment partout. Mon blog s'appelle Apologie d'une Shopping Addict, alors il y a des traits partout, c'est un point à faire à la fin. Le plus facile c'est de l'écrire sur Google et c'est beaucoup plus simple. En anglais c'est A French Beauty Blog, donc littéralement un blog beauté français, ce qui est très logique vu que c'est écrit en anglais, mais bon c'est pas grave. Ensuite donc on me trouve sur Instagram, donc en ce moment il y a beaucoup de photos rapport à Toulouse, puisque je suis de retour à Toulouse. On me retrouve donc aussi sur Twitter, donc les deux c'est Platine Girl, c'est mon pseudo depuis très très longtemps. Sur Facebook, j'ai donc une page fan aussi, je suis sur Pinterest, encore avec Platine Girl. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Snapchat. J'ai plein de shots. Ah non, ça je ne l'ai pas parce que je ne comprends pas l'intérêt. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir posé ces questions très intéressantes, j'adore parler de moi. Et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501